... 11 de janvier 1935. Je suis arrivé dans cette île hier. Ce cahier sera peut-être mon testament. Je place ces lignes sous la devise de Léonard de Vinci, « Ostinato rigore », et je m'efforcerai de la suivre. Si la prédiction du Sicilien de Calcutta ne se réalise pas, si je ne meurs pas dans cette île, j'attaquerai dans mon ouvrage les ennemis des forêts et des déserts. Je démontrerai que le monde, avec le perfectionnement de l'appareil policier, des fiches, du journalisme, de la radio, des douanes, rend irréparable toute erreur de la justice et qu'il est un enfer sans issue pour un persécuté. Je dois poursuivre ses travaux commencés en prison. Mais la bibliothèque ne recèle que roman et poésie, et aucun de ses ouvrages scientifiques dont j'aurai besoin pour mon éloge de Malthus. Il faut que je me contente de mes connaissances actuelles. Mercredi 25 janvier. Aujourd'hui, je ne me suis pas rasé. Ma transpiration abondante me procure des brûlures insupportables. Est-ce que déjà apparaissent les premiers symptômes décrits par le Sicilien de Calcutta ? Il y a... Mon voyage a duré dix jours. Il a fait une chaleur abominable et j'ai dû rester inconscient pendant deux jours, dans un calme plat ayant épuisé mes provisions d'eau. L'île était en vue, mais des courants contraires m'ont laissé éloigner de quelques centaines de yards. Sans rame, il m'était impossible de m'en rapprocher. Enfin, un coup de vent me jeta sur cette plage, évanoui, mais vivant. Le Sicilien m'avait dit, pour un persécuté, pour vous, il n'y a qu'un endroit au monde, mais on n'y vit pas. C'est une île. Des blancs y ont construit, vers 1925, un musée et une piscine. Les bâtiments sont terminés, abandonnés. Ni les pirates chinois, ni le navire peint en blanc de l'Institut Rockefeller ne la touchent. Elle est le foyer d'une maladie encore mystérieuse qui tue de la surface vers le dedans. Les ongles, les cheveux tombent, la peau et la cornée meurent, puis le corps, au bout de huit à quinze jours. Les membres de l'équipage et les passagers d'un vapeur qui avait mouillé devant l'île étaient écorchés, chauds, sans ongles, tous morts, quand le croiseur japonais Namura les trouva. Le vapeur fut coulé à coups de canin. Je crois que le nom de cette île est Villings et qu'elle fait partie de l'archipel des Hélices. Quiconque voudra plus de précisions, qui lira un jour ce journal, n'aura qu'à demander à Dalmatio Ombrielli, rue Daiderabad, au faubourg de Ramkrishnapur, Calcutta. Je ne le compromets pas en le citant dans ce journal. La mémoire des hommes retiendra qu'Ombrielli aura été charitable envers son prochain, injustement persécuté. Rien ici ne peut servir l'homme, pourtant j'ai découvert au nord de l'île une sorte d'oasis miraculeuse. Là se trouvent l'eau, les arbres et de grands oiseaux multicolores. Non loin se dresse le musée. Je donne à ce bâtiment le nom que lui a donné le Sicilien de Calcutta. C'est un peu qui s' earnest, j'aurais aimé avec cela. Je ne pense pas qu'il réussit tout à fait, ça peut rien si jamais la lui a donné. Enfants et deacions müsse a la trainer et pour l'acteur et ne pourront pas. Quoi monsieur, c'est quoi, c'est ce qu'ils ont du point? Et. Et bien sûr que mon amour est à leurs bénrògues. C'est parti. Le canot volé à Rabeaule n'a pas résisté aux raisons. Je suis à jamais prisonnier de ce décor, de cette île. Est-ce la dernière étape d'un itinéraire à la géométrie abrupte ? Je pense à mon pays. Je le rêve différent, si grand est mon impuissance. Une terre libre, délivrée du jou des tyrans et des flics. Les tuer sur l'eau d'hôte, toujours pourchassés, traqués, jusqu'à ce matin-là. Ils entrent, je tire, mais ils sont trop nombreux. Longs mois de prison secret, ils me condamnent à mort. Aidé par mes amis, je m'évade. Depuis, je n'ai plus de repos. Ces murs vont-ils m'accueillir ? À quoi bon t'écrire, ma chérie, puisqu'il n'y a pas de poste ici ? Morel, à des centaines de milles de toute vie, ce lieu inquiète. Quel but poursuivait son constructeur ? Quelle machination tramait-il si loin des hommes ? Ou alors ce musée est plus simplement la réalisation d'un rêve éphémère, griserie d'un homme trop riche ? Ce Morel dont parle la lettre, peut-être ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 son comportement ici morel s'est arrêté ne voulant pas davantage préciser sa déconvenue parle-t-il de fausse-tête dans ce cas je n'ai plus rien à redouter faustine s'en va un doute me vient morel a-t-il dit la vérité ces moteurs ces écrans sont-ils autre chose que le gigantesque appareillage installé par un malade pour satisfaire ses besoins monstrueux faustine image de faustine de quels effrayants mystères est la source reviendrais tu pour me sauver ils sont partis je n'ai pas à briser les machines à quoi me servirait de vivre si je n'ai plus revoir faustine j'ai pensé au problème de morel construisant les moteurs de leur fonctionnement dépend son éternité ils sont sûrement très solides ces moteurs sont très différents des autres morel les a dessinés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse être compris par le premier venu il y a trois jours que je suis enfermé ici et pour la vingtième fois peut-être je tourne entre ces murs cherchant à comprendre on on pour J'ai passé ma journée à fouiller le musée pour découvrir les capteurs dont parle Morel. Connaissant maintenant le personnage, j'ai passé un long moment dans sa chambre, cherchant à en savoir plus sur lui et son invention. Je sais comment remettre les machines en marche sans m'enfermer dans la salle, j'ai fini de lire les papiers de Morel. Cela nous permettra de nous sentir vivre une vie toujours nouvelle car il n'y aura pas d'autre souvenir à chaque moment de la projection que ceux que nous avions au moment de l'enregistrement. Demain, je remettrai en route les moteurs. Pour les autres, ce sera lundi, le premier jour de la semaine. Faustine renaîtra. Me voici au milieu des ombres. Je ne puis me débarrasser d'un sentiment de peur sacrée à l'idée que ces gens sont des images que je côtoie sans jamais avoir prises sur eux. Je suppose que je m'habituerai à ce royaume de Morel. Je ne peux m'empêcher maintenant de les regarder comme des machines, des mannequins merveilleusement agencés. Je suis derrière la vitrine d'un paradis ou d'un enfer. Ces ombres sont parfaites. Il ne me reste plus qu'à m'assurer d'une chose. Je crains que leur corps n'ait plus la chaleur humaine. Que beau temps, Morel. Vous avez bien dormi? Fort bien, ma chère. Merci. Et vous-même? Moi, j'ai rêvé que je vivrai ici éternellement. Quel paradis! Dans huit jours, tu voudrais être à Londres ou à Rome. Bien sûr, mais maintenant, je suis ici. Je suis ravi que mon île vous plaise, Jeanne. Expérience effrayante. Leurs corps sont de marbre, leurs gestes fixes. On ne peut détourner aucun mouvement. Je réalise le danger que je cours à vivre avec les ombres. Elles peuvent m'écraser. Je devrai à l'avenir y prendre garde. Il me faudra coucher dehors, à l'abri d'un éventuel passage. Je comprends maintenant les anomalies du musée. Rien de ce qui était enregistré ne peut être modifié. Les portes fermées, le son, jusqu'au moment où l'un des autres les ouvre. Même chose pour les commutateurs électriques, les rideaux, les fenêtres. Ce monde est un piège dangereux. Mais pas de la manière dont je l'imaginais il y a plus d'un mois. Il me faudra sans cesse être sur mes gardes. Pour les ombres, c'est mercredi. Troisième jour de la semaine de Morel. Je sais que Faustine est montée directement dans sa chambre, après que Morel l'ait raccompagnée. C'est, dans la journée, un des seuls moments où je puisse pénétrer dans la chambre. La porte enregistrée reste assez longtemps ouverte pour que je puisse entrer. Oui, qu'est-ce que c'est ? Morel. Entrez. N'approchez pas, Morel. Je suis toute nue dans la salle de bain. Vous n'avez rien à vous mettre dans la salle de bain ? Non. Vous êtes prise au piège. Oh, Morel, si vous me voyez nue, c'est vous qui détourneriez les yeux. Soyez gentil. Allez m'attendre en bas. Parti, Morel. Faustine, tu es à moi et tu ne le sais pas. Tu as quitté cette île depuis dix ans et pourtant tu es encore là, grâce à ton inventeur. Espérait-il, en une semaine, gagner ton amour ? Il y a combien de temps que tu le connaissais ? Maintenant, Faustine, d'il y a dix ans, as-tu retrouvé Morel ? Aujourd'hui, où es-tu ? Dans mon pays, peut-être. Et dans mon pays, peut-être. Et dans mon pays, peut-être. C'est à moi, mon pays. Et je suis très heureux, mais je suis très heureux, mais je m'attends. Cette robe vous va très bien, Forti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hier, je me suis livré à des essais sur des animaux pour vérifier moi-même les possibilités des appareils. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Être enregistré est-il si terrible ? Morel a un secret. Morel doit savoir quelque chose qui ne l'a pas dit, dont on trouve trace dans ses papiers. Ce secret a-t-il un rapport avec son invention et si oui, lequel ? Les embarquent sur le yacht, où vont-ils ? Du moins, où allait-il il y a dix ans ? Dans quel pays ? Sur quel rivage ? Sont-ils morts ? J'imagine le croiseur japonais Namura, le cargo coulé. Pourquoi justement devant cette île ? Et si ce cargo coulé ? Et si ce cargo coulé n'était autre que le yacht de Morel ? Si ces lépreux décomposés étaient Faustine, les invités ? Je repense au récit du Sicilien, aux accusations de Stover, aux obscurités de la conversation avec le capitaine. Est-ce que les machines tuent ? Cette survie des apparences a-t-elle pour prix la mort ? Soudain, se révèle un ensemble cohérent. Je vois en une seconde s'organiser les fragments de conversation, d'images, auxquels, jusqu'à ce moment, je n'attribuaient aucun sens. Les machines tuent. Mes amis, vous me pardonnerez cette scène, qui vous paraîtra d'abord ennuyeuse, puis terrible. Et l'usine Schwester, ça ne vous rappelle rien ? Tous ces morts qu'il y a eu, et au moment où Morel y était. J'ai laissé le matelot à Rabaule, mourant. Les médecins n'ont pu faire aucun diagnostic. On parle d'une peste très rare. Les paroles du Sicilien me reviennent. Cette île est le foyer d'une maladie encore mystérieuse, qui tue de la surface vers le dedans. L'équipage et les passagers du vapeur qui avaient mouillé devant l'île étaient écorchés, chauves et sans ongles, quand le croiseur japonais Namura les trouva. Le croiseur japonais l'a coulé à coups de canon, il y a dix ans. Le yacht repose sous quelques brasses d'eau devant l'île. Comment n'avais-je pas compris plus tôt ? Froustine, disparue à jamais, morte, son cadavre par le fond, dans les ferrailles rouillées. Froustine. L'hypothèse selon laquelle les images ont une âme paraît confirmée par les effets de ma machine sur les personnes. Une monstruosité. Morel a utilisé sa propre mort et celle de ses amis pour confirmer la rumeur qu'il avait précédemment fait répandre concernant la mystérieuse maladie qui frappait l'île, protégeant ainsi ses machines et son immortalité. J'ai songé à un moment que je pourrais échanger son invention contre un passeport, contre ma grâce. Puis, l'idée m'a fait sourire. Ma vie s'arrête ici. Ces ombres maintenant m'appartiennent. Je vais payer le prix exigé par Morel. Mon calvaire aura été long. Angoisse, terreur, faim et soif m'ont broyé le corps et l'esprit. Au sortir de ce tunnel terrible, j'ai décidé de mourir. Je vais vivre éternellement avec Faustine. Me voici sauvé des jours interminables que j'aurais dû vivre en attendant la mort dans un monde sans Faustine. Je vais m'enregistrer, participer à la semaine de Morel. Détruire son rêve. Il faut que je répète soigneusement. Tous mes gestes, toutes mes attitudes, toutes mes paroles doivent s'accorder parfaitement aux gestes, aux attitudes, aux paroles de Faustine et des intrus. Il faut que je prenne garde de ne pas être bousculé par une ombre comme il y a quinze jours. Nous sommes arrivés hier soir dans l'île. Moi, comme invité clandestin. Il m'est difficile d'entrer dans les conversations et les comportements des ombres. Nous ne nous sommes pas du même monde. Leur futilité est insupportable. C'est la seule chose qui m'ennuie. Vivre pour l'éternité dans ce monde que j'ai longtemps combattu. Je m'efforcerai d'oublier ce que je suis. Le regard de Faustine m'aidera. Lorsque je complétais mon invention, il me vint à l'esprit d'abord comme un simple thème pour l'imagination, puis comme un incroyable projet de donner une réalité perpétuelle à ma fantaisissance mentale. Morel a tramé cette semaine la mort de ses amis, la sienne propre, pour atteindre à l'immortalité avec Faustine. Belle et inaccessible Faustine. Sa beauté mérite ses folies, ses hommages, ses crimes. Je pense à cette éternité avec elle et la mort me semble être une porte ouverte sur la félicité. Il faut que je m'assure qu'un dérangement des machines est impossible. Ce paradis sera inviolable. Hier, j'ai réussi à parler à Faustine. J'espère donner l'impression que je l'entraînais vers les rochers. Il me faut avoir des gestes d'une extrême précision. Ils doivent correspondre aux siens et le risque d'être heurté par un est grand. Je commence à connaître ses mouvements, ses réactions. Hier, j'ai voulu expérimenter, mal m'en appris, la résistance que je pouvais offrir à de petits objets, comme les cailloux qu'elle lance. J'ai dû arrêter les machines pour m'en soigner. Ma main a l'air d'avoir été traversée par une balle. Cette attention continuelle provoque une grande fatigue nerveuse. Je suis sans arrêt en danger de mort. C'est le mal nécessaire qui m'ouvrira ce paradis. L'épreuve imposée par les ombres. Je m'assieds quelques instants sur cette chaise. Dans dix secondes, Madeleine va arriver. Je me lève. Je prie Madeleine de prendre ma place et de s'asseoir en face de Faustine. Madeleine s'assied. Je ne peux évidemment me servir des mêmes objets que les ombres. L'alcool ne coulerait pas dans ma bouche ou ma cigarette ne s'allumerait pas. Il me faut donc, pour chaque moment de la vie avec eux, prévoir des objets, des accessoires, dont je m'empare en arrêtant les machines. Je dédouble les objets. Ceux que j'ai pris et déplacés sont utilisables. Les images continuent leur existence enregistrée. Je prends une cigarette dans un paquet trouvé dans les réserves de Morel. Je me déplace vers Morel. Madeleine s'est levée. Elle ne joue pas. Elle doit passer derrière Faustine. Je commence à m'intégrer au groupe. Un spectateur qui regarderait par la fenêtre ne pourrait pas nous croire de deux mondes radicalement différents. Je ris en pensant à ma situation d'il y a trois semaines quand je traversais le salon, terrorisé. Quand je m'enregistrerai, il me faudra perdre ces manières de torréos. Pour éviter gens et choses, je joue de mon corps comme celui-ci dense avec le taureau, au plus serré, au plus juste. Je reste un instant derrière Morel. Dans deux secondes, je vais me tourner vers Christine et Ulysse, puis vers Jeanne. Je lève mon verre et bois à leur santé. Ils portent un toast à Jeanne. À vos amours, Jeanne. Je vais me reculer pour laisser passer Ulysse qui fait sa cour à Christina. Je bouge au dernier moment. Il l'entraîne vers la fenêtre. Je tourne autour de la table. Je passe derrière Stever, puis derrière Jeanne. Je viens prendre place en retrait de Faustine sur sa droite. Je ne puis m'empêcher de surveiller Faustine et Morel. J'épis leurs gestes. Je crains de surprendre un frôlement, un regard. Je relève la tête. Stever s'est levé, vient vers Faustine, m'obligeant à me déplacer d'un mètre sur ma gauche. Je regarde à nouveau le jeu de Faustine. Stever va se rasseoir en face d'elle. Je regagne ma place derrière son épaule droite. Elle hésite. Je lui donne un conseil. Jeatori en face d'elle. ... 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